Salut tout le monde, j'espère que ça va bien et puis bienvenue à toi si tu es nouveau, tu découvres la chaîne. Alors aujourd'hui, petit souci avec l'AGS, je vous avais fait une vidéo il y a quelques temps sur la remise en état du démarreur qui permettait d'améliorer son efficacité. Et puis là j'ai à nouveau depuis ce matin des soucis de démarrage, alors ça n'a jamais vraiment démarré de manière foudroyante, mais là c'est vraiment très très lent, vous allez le découvrir quand je vais vous montrer les tests que j'ai faits. Et comme à chaque fois, il y a toujours deux hésitations dans ce cas de figure là, est-ce que le problème vient de la batterie ou est-ce que le problème vient du démarreur ? Alors je vais vous montrer un petit appareil que je viens d'acheter sur AliExpress, alors je n'ai aucune action chez eux, et voilà, ce n'est pas de la publicité, mais juste un petit retour d'expérience sur cet appareil qui va vous permettre de tester votre batterie. Et très franchement, pour la somme engagée, je trouve que ça ne vaut vraiment pas la peine de s'en passer. Alors je vous montre ce que c'est, venez avec moi. Donc l'appareil en question, c'est ça. Donc c'est un petit appareil, voilà, je vous montre la référence ici, mais quoi qu'il arrive, je ne sais même pas si vous voyez quelque chose, de toute façon, quoi qu'il arrive, je vous mettrai le lien dans la description. Je vais tout de suite vous montrer l'intérêt d'avoir cet appareil, parce que vous allez voir que ça vous évitera de faire des dépenses inutiles. Allez, c'est parti, venez avec moi. Donc ma GS, vous la connaissez tous, voilà. Alors, sur les motos de cette génération, vous savez que la batterie se trouve sous la selle conducteur. Je vous passe le démontage de la selle passager et de la selle conducteur, et on se retrouve tout de suite sur la batterie. Donc on raccorde l'appareil au bord de la batterie, voilà. Donc on voit la tension lue au bord de la batterie. On appuie ensuite sur Enter. Et là, on choisit est-ce que la batterie est sur le véhicule ou en dehors du véhicule. Donc moi, la batterie, elle est sur la moto. Je fais un premier test de batterie. Je dois donc allumer les phares pendant 10 secondes. Et éteindre les phares. J'allume les contacts. Voilà, j'allume les phares. Donc une dizaine de secondes. Voilà, je pense qu'on est bon là. On peut éteindre les phares. Alors ensuite, les informations que l'appareil va vous demander sont sur la batterie. Moi, c'est une batterie AGM. Et on voit ici qu'on a 220 cca. Donc je choisis batterie AGM. Entrée. Cca. Je choisis 220. Alors là, j'ai la possibilité de monter ou de descendre cette valeur. J'appuie sur Entrée. Et là, le test se lance. J'ai différentes informations qui sont reprises sur l'écran. Et j'ai l'indication Batterie en bon état. Ensuite, j'ai toujours la batterie dans la voiture. Je vais faire un test au démarrage cette fois-ci. Donc, le moteur est déjà éteint. Pour entrer dans le test. Démarrer le moteur. Merci. donc là vous voyez que j'ai test au démarrage normal qui s'affiche donc ça veut dire quoi ça veut dire que ma batterie est bonne et donc mes soucis de démarrage ne sont pas liés à la batterie mais bien au démarreur voilà on arrive au bout de cette vidéo alors vous avez vu franchement l'intérêt de cet appareil et pour le prix encore une fois ça vaut vraiment le ça vaut vraiment le coup parce que très franchement compte tenu des symptômes je m'orientais vers un remplacement de batterie et visiblement la batterie elle en parfait état et le souci vient toujours de ce démarreur démarreur encore une fois que j'avais complètement désossé et nettoyé ça avait fonctionné un temps mais là ça recommence donc c'est le démarreur Bosch c'est vraiment vraiment une merde là j'ai deux possibilités soit je le redémonte et je le re nettoie pour une amélioration qui va être à durée limitée soit je m'oriente vers l'acquisition d'un démarreur Valeo alors c'est pas donné en neuf en occasion on en trouve sur le bon coin des tarifs accessibles mais on sait pas dans quel état ils sont et puis si on doit rajouter un kit un kit de charbon finalement on n'est pas très très loin du prix du neuf donc je sais pas ce que je vais faire je vais continuer à rouler comme ça le temps de le temps de réfléchir et puis dès que j'ai trouvé une solution sachant qu'encore une fois si j'étais en métropole le problème se poserait pas je commanderai directement là je suis en Guadeloupe j'ai des frais de port qui sont qui sont hallucinants avec des taxes à l'arrivée qui sont hallucinantes aussi et donc si vous prenez le prix le prix métropole ben vous pouvez doubler entre les frais de port et les taxes vous pouvez doubler par rapport à ce que moi ça va me coûter donc bon voilà écoutez j'espère que cette vidéo vous aura aidé à élucider votre souci et identifier la cause du problème est-ce que ça vient de la batterie est-ce que ça vient du démarreur bon moi en ce qui me concerne vous avez tous vu le résultat donc j'espère que ce petit appareil vous sera bien utile n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires je pense que c'est quelque chose qui est à avoir dans son atelier encore une fois c'est pas pour le coup exorbitant de l'appareil que ça vaut le coup de s'en passer voilà et puis avant de conclure les petits rappels habituels si t'es pas abonné abonne toi encore une fois toi ça te coûte rien et même moi ça me donne de la visibilité et du poids sur youtube n'hésite pas à laisser un petit j'aime sur la vidéo si toutefois ça t'a apporté quelque chose et puis moi je vous kiffe à une prochaine allez ciao ciao ciao